togo info le togo à votre portier c'est une longue histoire je sans prétention je me considère comme un fils de la bladée je suis né dans la rue vauban à biakome c'est une rue dans laquelle se trouve la maison du docteur auspice coco qui a été le ministre de l'économie et des finances et c'est dans la même rue qu'habite aussi qu'habitait aussi le le président c'est le monsieur le docteur auspice coco lui il était je crois au 36 et moi je suis au 27 et le président soi-même chaud habitait à la fin de la rue c'est à dire en bordure de mer vous savez l'indépendance d'abord je crois qu'il ya nécessité pour nous de faire un petit retour en arrière est-ce que quand on parle de l'indépendance de 1960 c'est un peu la pothéose de la lutte que les les nationalistes ont emmené depuis les années 40 en passant par une de cent cinquante-huit ou on a été on a reçu l'indépendance mais bon je suis un seul en plus et pour les raisons que tout le monde connaît est un économiste et un homme politique d'une grande finesse on sait que il serait bon de différer cette indépendance là de passer deux ans encore avec le coulomb pour proclamer cette indépendance là plutôt en 1960 il faut remarquer aussi que à l'époque que ce qu'on considérait comme les nationalistes et essentiellement des cultes et la juventude évidemment de l'autre côté il y avait le ptp le lcp qu'on considérait comment les appeler pour l'être en fait il souhaitait que on diffère enfin que le on ne soit pas trop radical on ne soit pas trop vindicatif et donc alors après avoir fait cette rétrospective c'est pour vous dire que je suis né vraiment dans l'applaudir et je me rappelle à l'époque j'étais à l'école sainte-gustin à motiver sur la fête catholique et je me rappelle d'ailleurs que cette lutte pour l'indépendance m'a valu mon redoublement même au C2 avec ceux qui m'ont bien connu maître Edmond qui se trouve être le père de l'ancienne ministre et l'ancienne député madame nous envidait c'était l'époque des maîtres Paul Lawson à la mission catholique et de maître Agrafo etc et alors je l'ai je l'ai vécu et d'une autre manière aussi c'est que en fait je faisais partie des enfants qui avaient été sélectionnés pour faire ce qu'on a appelé le mouvement d'ensemble le 27 avril au stade de l'ONU et ça aussi c'est comment dirais-je c'est un souvenir très important que j'ai gardé de cette époque mais c'est une un jour de liesse populaire incroyable indescriptible quoi d'autre je peux dire sur ce jour d'indépendance je sais au moment il y avait un mot qui circulait enfin que tout le monde qui était devenu le mot de ralliement des nationalistes et qui était lablaudé et vous savez le concept même de lablaudé ça couvre un champ sémantique assez assez varié lablaudé voulait dire liberté indépendance démocratie droit de l'homme d'identité voilà c'est ce que l'écho qu'on avait la connotation qu'avait le seul mot de ralliement ablaudé quand on disait ablaudé c'est aussi la la fierté bon jeu